Bonjour à toi chers spectateurs et aujourd'hui parlons de Touchous de François Prévost-Legoni et Stéphane Archinard. L'histoire c'est celle de Max Salinger qui est un auteur de romans très célèbre, très inspiré de Bec Bédé, ça ne sera pas étonnant, qui s'entend très mal avec sa fille et alors que sa fille part en classe de neige, sa fille embarque la clé USB sur laquelle se trouve son dernier roman et lui va devoir la suivre pour récupérer son roman et pour peut-être s'attacher à sa fille. La comédie française devient un sujet très polémique en ce moment en France parce que depuis la sortie d'Aladin, on aurait cru qu'il y aurait une remise en cause de la part de pas mal d'auteurs en France. Et bien non, il n'y a pas de remise en cause de la part des auteurs puisque Touchous c'est une comédie qui est assez décevante, qui est même par moments très lourde et qui n'a aucune intention ou conception au-delà de simplement vouloir jouer avec le charisme de son acteur principal et d'une histoire très inspirée par les comédies américaines sans l'élégance et la force des comédies américaines. Déjà, ça n'est pas élégant parce qu'il y a un scénariste qui se nomme Serge Lamadie qui ne prend pas en considération qu'un film doit avoir une dramaturgie cohérente et qu'il doit suivre un chemin narratif efficace pour faire en sorte que le spectateur rentre dans le récit. On n'est pas du tout touché par le personnage central, on trouve le personnage de la fille assez ringard et assez détestable même par moments et les personnages secondaires sont tellement clichés que résultat, nous en tant que spectateur, on a du mal à se dire « j'arrive à me retrouver un petit peu dans chacun d'eux ». Parce que hormis un jeune acteur qui joue un petit personnage secondaire assez touchant, le reste des personnages est un amoncellement de clichés monstrueux. On a quoi ? On a la pétasse, on a le beau gosse qui se la pète un petit peu trop, on a le gothique qui hésite un petit peu, on a la bonne copine mais qui est un petit peu pupute sur les bords, on a la grosse. Mais alors je crois que le scénariste n'a pas compris que une blague c'est drôle, deux blagues c'est drôle, trois blagues c'est lourd, quatre blagues c'est grossier, cinq blagues ça devient carrément du harcèlement sur les grosses. Et on a la prof qui est super bonne, on a l'autre prof qui est un petit peu mal dans sa peau et on a un personnage central qui est horrible. Non, au-delà de ça, la dramaturgie en fait souffre simplement d'une trop grosse américanisation de son concept. Ça rappelle un petit peu dans un sens le film SMS qui était sorti en 2014. C'est-à-dire que c'est une comédie qui essaie absolument de jouer sur un concept et qui résultat n'arrive pas à construire un ensemble dramatique autour de ce concept. qui se contente simplement d'aligner les gags, d'aligner les séquences humoristiques, de ne pas faire attention aux problèmes de cohérence dramaturgique. Il y a carrément une scène qui est complètement hors-jeu parce qu'il y a un énorme fort accord et ce n'est pas un problème de fort accord, c'est littéralement qu'ils ne savaient pas omettre la scène. Et donc résultat pour équilibrer un peu le film parce que sinon c'était très mal équilibré, ils ont été obligés d'être décalés ailleurs. Enfin voilà, ce film est vraiment viscéralement manque de caractère. Manque vraiment de caractère. Au-delà de ça, on a deux réalisateurs, François Prévost-Legoni et Stéphane Archinard qui en soi ne font pas un travail si horrible que ça en matière de mise en scène. Ils font simplement une mise en scène simple entre guillemets mais c'est tellement simple que ça ne dégage rien. Ça ne dégage pas d'émotion, ça ne dégage pas de force, ça ne dégage pas de sincérité, ça ne veut pas ressortir les gags, ça n'apporte pas ce petit plus qui devrait faire ressortir la blague, ça n'apporte pas cette force qui devrait amener de l'émotion, qui devrait faire en sorte qu'à tel moment on est touché par ce que fait le personnage central ou à tel moment on trouve ça détestable et ainsi de suite. Enfin voilà, on passe son temps littéralement à regarder ces personnages avancer, reculer, avancer, reculer et à se dire « Ah ben, ouais, ouais, ils vont faire quelque chose d'autre parce que là, on ne comprend pas pourquoi ils font ça, on ne comprend pas pourquoi ils avancent. » C'est typiquement le genre de film à la française où les metteurs en scène n'arrivent pas à insuffler ce quelque chose qui devrait faire ressortir la structure narrative ou qui devrait faire ressortir le concept du film et on se retrouve simplement devant un métrage qui aligne des poussifs et des lourdeurs qui ne sont pas du tout fines, qui n'arrivent pas du tout à faire ressortir une quelconque force qu'aurait pu avoir le scénario, qu'aurait pu avoir la mise en scène, qu'aurait pu avoir ceci, qu'aurait pu avoir cela. Enfin, on se retrouve simplement devant un film qui est lourdingue, qui passe son temps à ne pas savoir comment faire heureux le spectateur et qui essaie absolument de jouer sur un truc. Et là, on va rentrer sur le point le plus négatif du film, le jeu de José Garcia. Avant ça, Marion Valentin, elle est bien mais elle n'arrive pas à ressortir parce que son personnage est trop secondaire et assez mal amené. Donc, elle est vraiment trop secondaire. Mais José Garcia, wow ! Eh, il est enroulible le garçon, hein ! Il n'a pas du tout été dirigé par les deux metteurs en scène parce que son jeu n'est pas cohérent. Son jeu n'est pas cohérent, c'est-à-dire qu'il y a des moments où en fait, au tout début, il se prend pour Jack Sparrow, comme l'a dit Mathieu Alain. Mais, c'est ridicule parce que juste après, deux scènes plus tard, eh bien, il va se prendre pour un mec normal. Et là, il y a complètement de différence de jeu. Enfin, ça me rappelle vraiment Gérard Vivès dans Gamer. C'est exactement ça. Il y a un moment, il va faire l'accent anglais et il y a un moment, il va faire le français. Là, c'est exactement ça. C'est un moment, il va se prendre pour Jack Sparrow et à un autre moment, il va faire du José Garcia. Il passe d'un extrême à un autre, c'est hallucinant. Enfin, voilà. Il n'y a pas grand-chose à en dire parce que c'est tellement lourd, en fait, que soit vous allez adhérer, soit vous n'allez pas adhérer dès le début, en fait. Dès la première scène, vous n'allez pas comprendre ce qui se passe et vous allez vous demander pourquoi José Garcia joue comme ça. Enfin, voilà. Surprise, surprise, si jamais vous allez voir ce film. Enfin, franchement, Touchous, vous pouvez clairement vous en passer. Il y a des comédies bien meilleures, il y a des films qui sont bien plus intelligents en France et on a des longs métrages qui ont bien plus d'inventivité, qui cherchent bien plus à renouveler le genre que Touchous, de François Prévost-Legoni et Stéphane Archinard. En plus, il a un nom super compliqué, le premier réel. Donc, voilà. Vous pouvez clairement vous passer de Touchous parce qu'il n'y a rien pour rattraper le film. C'est régressif, c'est lourd et ça ne vaut pas du tout le coup. Donc, passez votre chemin tout de suite. À plus ! Sous-titrage ST' 501